A jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as acheté pour toi. Je t'adore, car tu es digne de l'ouvrage. L'ange, tu as reçu de ton paix un homme glorieux au-dessus de tous nos grands les cieux. Sur la terre, aime un autre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Jésus-Christ, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Que le Seigneur nous bénisse richement. Le vendons-nous, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 16. Psaume, chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 16, nous lisons la parole de Dieu. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon loup. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne saignent ni de moissonneux. Mais notre Seigneur, il nous dit, ne valez-vous pas beaucoup mieux que... Considère, 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 oui, considère. Regardez les oiseaux du ciel, il nous dit, ne valez-vous pas beaucoup mieux que... Oh oui, considère, considère. Oh oui, considère, considère. Ces professeurs, gardez-les, gardez-lui. Dans ta vie, tu me rassais. Nous voulons considérer ta parole, mon Père. Nous voulons considérer ce que tu nous recommandes, mon Père Saint. Parce que nous voulons vraiment faire ce qui te plaît à toi et non ce qui nous plaît, Seigneur. Ce soir, rassemblés en ton Saint-Nom, combien nos cœurs à nous brûlent de joie à passer en Dieu, des considérations à ton endroit et soupirant vraiment d'être en ces lieux avec ton peuple qui est ici, Père Tout-Puissant, que nous pouvons voir et tous nos précieux frères et sœurs qui sont en connexion dans tout le pays, dans différents endroits où ils sont. Nous te remercions pour tout ce témoignage que nous recevons, Père, de voir combien ta parole à toi et la sétaction dans tous ceux que tu as appelés, que tu as attirés, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Nous ne réalisons pas, mon béné-père Saint-Dieu, nous te disons merci parce que vraiment tu es un peuple que tu attires encore jusqu'à ces jours et qui vient de loin comme de près, Seigneur, au Dieu qui désire réellement marcher avec toi et en conformité à ta volonté, Père Tout-Puissant, ta parole, Père. Nous sommes aussi de ceux-là, Béné-Père Tout-Puissant, qui veulent aussi marcher, Père Tout-Puissant, selon ta parole à toi, Père, au Dieu, qui veulent réellement obéir, être obéissant et soumis à toi, louanger et honor à toi. C'est vrai, nous voulons vraiment considérer ta parole à toi. Nous voulons réellement observer ce que toi, tu as dit, Père Saint-Dieu, à mettre en pratique ce que tu as commandé, mon béné-père. Père, nous sommes un peuple qui t'appartient, Seigneur, et nous sommes à toi parce que nous voulons que tu puisses encore faire ton œuvre à toi, que tu continues ton œuvre dans chacun de nos pères. Merci encore pour tous ces sortes des cantiques que nous avons eues à chanter, Père, qui touchent nos cœurs, qui nous amènent nos âmes, Père Tout-Puissant, Dieu, qui nous donne encore la force, qui nous donne encore la marche, nous béné-père Tout-Puissant, parce que, oh Dieu, ces chants nous parlent, Père Tout-Puissant, Dieu, sur le chemin. Sois béni encore pour tous nos frères de sang, partout où ils sont, Père Tout-Puissant, qui ont eu aussi à pouvoir chanter et aimer aussi, Père Tout-Puissant, ce genre des cantiques. Nous te remercions, Père Tout-Puissant, Dieu. Tu es vraiment un soutien pour nous et un secours qui ne pourra jamais manquer dans la détresse, Père Tout-Puissant, Dieu. Tu as toujours été présent pour nous et tu le seras toujours, Père Tout-Puissant, Dieu. Merci vraiment pour ta fidélité, mon béné-père Tout-Puissant, l'ouange, honneur et gloire à toi, parce que tu le mérites, notre Dieu. Sois béni et sois glorifié et sois adoré, car nous t'avons ainsi pris, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur et notre Dieu soient bénis. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous voulons marcher selon sa volonté et considérer effectivement aussi ces refaits et aussi témoigner de ce que le Seigneur, notre Dieu, ait fait dans notre vie et continue encore à pouvoir faire jusqu'à ces jours. Nous prions au Seigneur, notre Dieu, pour que la flamme qu'il a tisée effectivement dans notre cœur, ses ailes ne puissent pas aller en diminuant, mais plutôt qu'elle puisse aller en montant de plus en plus. Nous prions que le Seigneur puisse davantage allumer ce feu, afin que nous puissions être de ceux-là qui sont bouillants pour le Seigneur, pas qui sont entre les deux, un pied ici, un peu là, mais qui sont réellement dans la position que Dieu le veut, qu'ils soient vraiment dans cet état de pouvoir vraiment être toujours aussi bouillants. aimant le Seigneur, leur Dieu, notre Dieu, de tout leur cœur et de toute leur âme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous remercions Dieu parce qu'il est vivant. Nous le remercions parce qu'il nous a fait aussi la promesse, oui, que Dieu te bénisse. Il nous a fait la promesse d'être avec nous, et tous les jours jusqu'à la fin du temps. que Dieu te bénisse. Nous devons réaliser, frères, que nous ne sommes pas en train de répéter des choses, mais nous remercions Dieu que vraiment nous avons la Bible, qui est sa parole, et dans laquelle effectivement il nous a vraiment parlé, et nous montrant effectivement aussi ce qu'il attend, ce qu'il fait, et aussi par sa fidélité, manifestant aussi que ce qu'il a eu à pouvoir dire, il veille vraiment sur sa parole. Oui, c'est ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, devoir arriver, et cela arrive. C'est pour ça que cet homme, Dieu l'apôtre Pierre, il dit, nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça, c'est vraiment la parole véritable. Parce que, dans un temps comme celui-ci, si nous n'avions pas cette parole de Dieu, nous devons nous poser la question, nous pouvons savoir, mais où serions-nous en fait ? Dans ce monde, effectivement, où aujourd'hui, tout est tellement, dans le mélange, il y a tellement beaucoup de divinités à gauche, beaucoup de divinités à droite, en fait, on se poserait la question de pouvoir savoir, c'est vrai, et cela, c'est là que le diable aussi a, saisit l'occasion, pour pouvoir aussi, mélanger beaucoup de choses, en fait, de mettre l'homme dans une confusion totale. Parce que, cet homme que Dieu a créé, il a mis au plus profond de lui, ses désirs de pouvoir recourir au surnaturel, c'est-à-dire à Dieu. L'homme a été créé vraiment, pour aimer Dieu, et pour adorer Dieu, pour servir Dieu, en fait. C'est pour ça que vous pouvez remarquer, c'est vrai, vous le savez, mais c'est important que vous puissiez, aussi, qu'on vous rappelle cela aussi, dans votre esprit, pour que vous ne puissiez pas prendre à la légère, l'immense grâce, que Dieu nous a vraiment accordé. Ce n'est pas un homme, c'est pour ça que, il est bon, notre Seigneur. Il nous a même dit, que je ne vous laisserai pas, au félin, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Parce que c'est celui-là, qui vous conduira, dans toute la vérité. Moi, je peux vous égarer. Bien sûr que oui. Mais Dieu a fait en sorte, qu'effectivement, qu'il veille, pour que, même si l'homme commence à pouvoir avoir une divagation à gauche et à droite, mais que son esprit vienne pour garder son peuple, son peuple, toujours dans la vérité. Regardez, frères et sœurs, sur cet état, combien d'abord, des religions, combien, effectivement, aussi, des divinités, qu'on appelle divinités, dans les différents religions, des bouddhistes, partout, vous savez, je vais souvent à Myanmar, effectivement, dans ce pays, c'est un pays bouddhiste. Mes frères et sœurs, vous savez, vous ne vous rendez pas compte si vous ne voyagez pas, mais c'est impressionnant. Des gens qui sont comme vous, qui vivent comme vous, effectivement, qui ont aussi des sentiments humains comme vous, vous êtes effectivement, mais ils vont s'agénuer devant des statues, et dans leur vie toute entière, ils servent ces statues-là comme étant des dieux. Depuis l'ernestance, effectivement, ils n'ont grandi que ça. Ils ne connaissent que ça, effectivement. Et puis, pour eux, ils se disent qu'en plus de cela, ils sont tellement assidus à ces choses, avec une dévotion. C'est-à-dire qu'une adoration profonde, d'une soumission à une statue. Et à la fin de leur vie, c'est la grande surprise aussi, parce qu'ils n'auront jamais le salut, en fait. Toutes ces privations qui se sont privées sur la terre, effectivement, parce que c'était donc la religion qui leur enseignait, les divinités, qui leur enseignaient, effectivement, comme ils appellent, effectivement, ne servaient plus à rien. Non seulement les bouddhistes, on a toutes ces religions qui sont aussi répandées aussi, que chacun de nous connaît, effectivement, aussi. Ils sont aussi zélés, ils sont vraiment adonnés à tout cela dans une aussi dévotion profonde. Mais la fin se croit. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants à Dieu en fait. Ne prenez jamais à la légère le fait que vous venez, frère. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne force personne, mais on va lire la parole de Dieu dans le genre. Prenez-moi à la légère le fait que vous venez, on ne forcera jamais personne. Et quand je regarde même les gens, quand je parle, lorsque je vois des gens comme on vit, le Seigneur permet qu'on puisse avoir des gens qui viennent, qui discutent de la parole, qui donnent l'impression, qui connaissent, on le regarde simplement. Parfois, il est important aussi de ne rien dire. Oui. Ceux qui s'appellent frères ou les soeurs qui se lèvent, qui se montrent, qui ont la connaissance, parfois, il ne faut pas même pas qu'ils disent quelque chose. Laissez-les simplement. Oui, c'est simplement qu'ils puissent arriver à pouvoir dire ce qu'ils vont pouvoir dire et puis quand ils auront terminé, je crois qu'ils prendront leur chemin. Il nous a dit aussi dans les Saintes Écritures qu'on ne doit pas suivre les discussions inutiles et qu'ils vont emporter des querelles. Mais s'ils croient qu'ils le connaissent tellement bien, eh bien qu'ils avancent. Sachez, c'est tellement qu'il se fait et ça, c'est que on reconnaît toujours l'arbre. Dieu te bénisse, mon frère Bénéliste. On reconnaît toujours l'arbre à ses fruits. Ne vous confiez jamais aux feuilles. Mais toujours, observez les fruits que donne l'arbre. Et quand vous voyez les fruits, maintenant vous connaissez la sémence. Vous me suivez ? Le Seigneur est tellement parfait et dit chaque sémence produira selon son espèce. Quand vous voyez les fruits, vous voyez la sémence. Dieu est notre père. Il est vraiment bon. Dans Jean au chapitre 6, nous lisons cela. Peut-être qu'on va peut-être un peu lire beaucoup. Dans Jean au chapitre 6, je pense que c'est cela. Oui, chapitre 6. Vous pouvez lire à partir du verset 41. Les juifs murmuraient en son sujet parce qu'ils avaient dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » le père et la mère. Le père et la mère. Comment donc dit-il « Je suis descendu donc du ciel. » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. » Verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire. et je le ressusciterai donc au dernier jour. » Il est donc écrit dans le prophète « Ils seront tous enseignants des dieux. » Ainsi donc, quiconque a entendu le père et a reçu son enseignement vient donc à moi. c'est que nul n'a vu le père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le père. Amen. Notre père et précieux ce soir, nous voulons te remercier encore pour les bienfaits. Oh, merci pour le psaume qui nous a été lu encore ce soir, mon roi. C'est vrai, ça réjouit vraiment mon cœur et nos cœurs passés en Dieu. C'est vrai. Oh, que c'est merveilleux de voir combien tu es parfait. C'est vrai, David, pour venir dire tu ne permettras point que ton sein voit la corruption. Là lui-même quand je dors, mon cœur à moi m'exemple. J'ai constamment l'éternel devant ma face. Je te remercie, tu es vraiment notre Dieu. Tu soutiens ceux qui sont à toi et tu leur montres aussi la voie. Tu as dit que je suis le chemin la vérité et la vie. Oh, que ton sein non soit béni. Bénis-nous encore ce soir parce que nous sommes venus en tant qu'un peuple qui vient pour adorer le seul Dieu, le véritable que tu es, mon sauveur. Pardonne-nous, Père Dieu, notre hommage, Père Saint-Dieu. Pardonne-nous notre désinvolture aussi. Pardonne-nous ce que nous avons fait. Peut-être sans le savoir, mon bébé, mais Père, c'est ton peuple à toi. C'est la joie de ton cœur aussi de le voir aussi attaché à toi. Je te remercie. Pardonne-moi aussi. Bénis-nous, Père, quand je t'ai ainsi prié. Au nom de Cédié, Christ. Amen. Au pouvoir, vous asseoir. C'est aussi merveilleux comme le Seigneur ne fait pas effectivement dans les scènes de Christophe. C'est aussi touchant aussi. C'est que les gens venaient et lui parlaient effectivement. Bon, il le voyait dans sa façon de pouvoir faire les choses et comme il le voyait comment il agissait effectivement aussi comment les choses étaient faites effectivement au travers de lui comme cela nous a dit aussi dans je crois que c'est dans Luc ou dans Marc ou quelque chose de ça. C'est dans Luc 24, je pense que c'est cela. On peut-être vérifier, c'est dans Luc chapitre 24, je pense que c'est cela. et je crois que c'est à partir du verset 13 Luc chapitre 24 verset 13 il dit et voici ce même jour deux disciples allaient donc à un village nommé Emmaüs éloignés de Jérusalem de 60 stades et ils s'entraîtaient de tout ce qui s'était passé donc pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus s'approcha et fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître et il leur dit mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé c'est j'aussi quoi leur dit-il et il leur répondit et mais c'est lui ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en parole et en oeuvre en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié regardez les témoignages ce qui rendait de lui en fait un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple donc le regard qu'on a posé c'est pour ça que ces jours-là aussi dans Matthieu chapitre 16 ils posaient la question de pouvoir savoir mais 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 que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme vous suivez alors effectivement la réponse à être donnée comme les uns disent que tu es celui-ci comme vous le savez effectivement donc effectivement que quand le Jean le voyait il le voyait en tant qu'un prophète qui agissait et c'est vrai c'est le ministère des prophètes effectivement qu'il a manifesté parce que il est donc le fils de l'homme il a même posé la question maintenant il posait la question et puis bon et c'était dit que tous ceux qui pouvaient le voir comme ils ont aussi rendu témoigner effectivement aussi ils voyaient effectivement comme un puissant prophète effectivement en oeuvre et si en parole parce que ils ont vu que ce genre de choses pendant être fait manifester par les prophètes parce que à plusieurs épis et plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères donc ils ont vu effectivement comment Dieu a toujours eu à pouvoir agir effectivement par les prophètes comme cela donc alors ils l'ont aussi classé parmi ceux-là aussi en fait en réalité c'est pour ça qu'ils répondaient en disant que les uns disent que tu es Jean-Baptiste tu es Jérémie les prophètes ainsi de suite parce que ils ont vu en lui ce signe de prophète en fait en réalité et aussi comme ils faisaient aussi des prodiges et des miracles aussi comme cela aussi avec les prophètes mais il leur posa la question bien qu'il ait répondu à cela ils ont répondu comme si on se répondait mais il insiste en disant mais vous dites vous donc moi je suis nous lisons aussi régulièrement cela aussi et c'est vrai réponse de nos mais en fait nous devons nous poser la question pour savoir mais pour quelle raison il a vraiment insisté pour savoir c'est qui l'année avec ses disciples est-ce qu'il le voyait effectivement aussi dans la même catégorie que les prophètes où il y avait quelque chose de tout à fait aussi différent vous avez remarqué tous nous avons toujours remarqué qu'en lisant cela que ses propres disciples qui étaient là ne sont simplement qu'arrêtés à ce point là les uns disent qu'il est tué ils disent qu'effectivement c'est ainsi et quand il a insisté en disant mais vous qu'est-ce que vous dites que moi je suis personne parmi eux accepté Pierre et c'est Pierre qui prie la parole c'est nécessaire que vous compreniez cela il prie la parole il me dit mais en fait il l'a il est passé du niveau de prophète que tout le monde voyait vous comprenez cela à le placer à une autre dimension donc ses yeux se sont ouverts parce qu'avant il voyait comme tout le monde classant cet homme là comme tout le monde il dit tu es le Christ sans aucun prophète n'a porté ce titre mon frère donc il est élevé au dessus de cela tu es le Christ le fils du Dieu vivant c'est pour ça qu'il lui dit tu es vraiment heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang ce ne sont pas les habitudes effectivement comme tous les hommes ça va se faire comme ça comme ça comme ça comme ça non ils t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les yeux il t'a révélé cela tellement c'est une grâce extraordinaire que Dieu a accordée à Pierre par rapport aux autres qui étaient là parce qu'il a vu une autre dimension une grâce c'est pour ça qu'il a dit à Pierre il dit toi Pierre je te donnerai c'était pas à Jean c'était pas à quelqu'un d'autre effectivement non non c'est Pierre qui a eu un pouvoir de la pandémie je te donnerai parce que c'est une grâce extraordinaire on t'a élevé toi seulement pour que tu voies tout soit effectivement comme ça au même rythme qu'on va au train mais toi il y a eu un frère quelque part quand même s'il a insisté de poser la question il doit y avoir quelque chose mon frère et ma soeur c'est nécessaire il dit sur cette révélation que tu viens de recevoir pour que vous puissiez comprendre le poids c'est bien important ma soeur et mon frère nous devons monter à nouveau sur cette révélation que tu viens de recevoir là toi je te m'adresse à toi bien je bâtirai mon église donc c'est que nous puissions comprendre l'importance de la révélation et la place qu'il avait cette révélation effectivement il dit je bâtirai mon église et puis il dit mais je te donnerai toi les clés du royaume des cieux quelle autorité c'est que toi tu liras sur la terre sera lié dans les cieux c'est que toi Pierre tu vas délier sur la terre sera délier dans les cieux cette cette grande autorité a été donnée à un homme vous me suivez pas parce qu'il a fait des grands miracles il a fait déplacer les montagnes non 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 parce qu'il a reconnu vous me suivez cet homme qui était en face de lui dont tout le monde regardait c'est pour ça que pour ne pas retenir la semaine 20 à 30 c'est pour ça que vous remarquerez que dans Jean chapitre 6 qu'il nous a voulu il parlait effectivement et nous devons peut-être voir un peu plus bien pour que nous comprenions ce que nous entendons regardez bien c'est cela Jean chapitre 6 ici il nous a dit nous pouvons lire à partir de verset verset 32 Jésus leur dit en vérité en vérité je vous l'ai dit Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon père vous donne le vrai pain du ciel comment d'abord sommes-nous arrivés à ce qu'il fasse une telle déclaration et comment aussi nous sommes arrivés à ce que nous entendons cela parce qu'il y a aussi une déclaration que nous venons de lire ensemble avec vous dans Jean chapitre 6 dans le verset 44 il nous dit parce qu'il y avait quelque chose d'avant Nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire nous devons nous poser la question on doit savoir ça veut dire quoi être attiré en fait et qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans ce qu'il vient de déclarer dans cette parole mon frère et mes soeurs d'abord je veux que vous puissiez comprendre ceci et savoir c'est pas une formule c'est pas une idée c'est pas une chose mais c'est la vérité si aujourd'hui toi tu es un frère tu es une soeur d'abord tu dois savoir pourquoi tu es un frère pourquoi tu es une soeur qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui toi tu sois un frère que tu sois aussi une soeur que moi ici je peux t'appeler ma soeur mon frère qu'est-ce qui a fait cela en fait pour quelle raison d'abord c'est arrivé comment pour toi bon nous prenons les choses s'il vous plaît nous prenons les choses selon les saintes écritures la bible nous dit tous au commencement Dieu créa les cieux et la terre c'est vrai non puis dans Jean chapitre on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était donc Dieu alors on nous dit ceci vous connaissez la suite et puis on nous dit elle est donc venue chez les siens n'est-ce pas et les siens ne l'ont pas reçu vous connaissez bien toutes ces choses à vous mais dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés pas de la volonté de l'homme de la volonté de la chair mais de la volonté de Dieu c'est-à-dire que toi ici toi frère que j'appelle frère toi sœur que j'appelle sœur ce que tu es devenu enfant de Dieu parce que tu as reçu la parole de Dieu dans ton cœur et c'est lui qui est à côté des trois lui aussi ici il est enfant de Dieu c'est parce qu'il a reçu la parole de Dieu dans son cœur effectivement qu'il a cru et quelque chose s'est passé au-dedans de lui qu'est-ce qui s'est passé quand il a reçu cette parole effectivement il n'était pas avec toi tu étais seul de ton côté il a reçu la parole il a senti il y a quelque chose qui s'est passé de lui donc une expérience qu'il a expérimenté le chaud de ce monde la vie de ce monde n'avait plus de sens pour lui ça il a eu ça quand il était lui il a reçu la parole de Dieu il a eu cette expérience là avec Dieu donc ce changement là ce n'était pas un changement d'un groupe c'était un changement individuel il pouvait être là-bas à Katakokome là-bas seul dans un coin dans un village il a eu cette expérience là-bas où il était et toi tu veux être aussi là-bas je ne sais pas moi si en Chine au Japon tu as réussi la même chose effectivement la parole est venue tu as expérimenté cela seul mais un jour c'est Dieu qui a voulu que vous voyagiez en Belgique est-ce que vous comprenez frère et soeur ayant reçu Dieu il a dit que vous rencontrez différents endroits il a pu voyager en Belgique Alléluia Messieurs et quelque chose s'est passé c'est que c'est Dieu-là il va pouvoir utiliser un instrument pour que lui-même ces dieux-là vienne parler au travers d'un vase Louis toi qui étais à Katakokome tu es venu en Belgique quelque part tu as entendu cette voix-là tu as reconnu là-là-là-là-là ça ponctue de la main à moi toi qui viens du Japon là-là-là-là ça ponctue de la main à moi et puis où ça se trouve cet endroit est-ce que vous suivez mon frère et ma soeur où c'est cet endroit-là effectivement et puis papa papa on a trouvé un endroit tu es venu et lui aussi est venu et quand vous vous êtes retrouvé devant la parole vous vous réjouissez tous les deux Alléluia mon frère et ma soeur la chose était détente tu dis mais frère toi aussi tu crois il dit oui je crois mais alors tu es mon frère pourquoi comment tu crois comme moi c'est que nous avons reçu le même Seigneur nous avons le même Père Alléluia mon frère l'état en file mon frère et ma soeur c'est pour ça je vous disais quand même que nous voyons et bien bien nul ne peut venir à moi si les Pères qui m'ont envoyé ne l'attirent mais écoutez bien la suite qui suit regardez très bien il dit et je le ressusciterai au dernier jour il est écrit dans les prophètes 45 ils seront tous enseignants de Dieu est-ce que vous suivez que Dieu nous aide si on peut comprendre ces choses mon frère il y aurait beaucoup de changements dans notre vie ici il nous dit il est écrit dans les prophètes ils seront tous enseignés jamais il est écrit ils seront tous enseignés des prophètes non c'est important que vous comprenez c'est par les prophètes par les apôtres par ces six là est-ce que vous comprenez non 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 même pas par les docteurs même pas par les pasteurs non s'il vous plaît comprenez bien ces choses elles sont nécessaires c'est pour que vous voyez de quelle sémence vous êtes issus en fait il n'est jamais écrit qu'ils seront tous enseignés par des prophètes par des apôtres par des non 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 que Dieu nous aide parce que ce n'est pas un prophète qui t'attire ce n'est pas un apôtres qui t'attire non 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 on dit bien que c'est Dieu qui t'attire mais Dieu t'attire à quoi il ne va jamais t'attirer un homme non Dieu t'attire à sa parole donc c'est lui qui est Dieu vous voyez c'est la parole même est-ce que vous suivez ok alors maintenant il nous dit ils seront tous enseignés vous me suivez bien alors on continue il dit écoutez bien ainsi quiconque a entendu le paix vous me suivez frère c'est ça quiconque a entendu le paix c'est pour que on puisse pas entrer dans des discussions inutiles pour se battre et pour les prophètes ça ne sert à rien frère on rentre dans une discussion tout à fait inutile parce que on n'a pas bien compris parce que on suit un mouvement d'une manière assez charnelle parce que quand on n'a pas compris c'est comme ça qu'on amène des problèmes entre les frères et sœurs un homme ou une femme qui a expérimenté des choses comme l'avons dit tout à l'heure effectivement et qui était au Japon qui a dit il ne causera jamais des problèmes à l'autre frère par contre il fera tous ses efforts pour que la paix soit ah oui ah oui il travaillera parce qu'effectivement tous les deux ont le même sentiment dans le cas ils n'essayeront jamais en guerre nous parce que la chose qui les unit qui a fait qu'ils se reconnaissent que c'est du sié vraiment mon frère c'est du sié ma soeur effectivement et bien effectivement c'est la même chose que donc c'est Dieu là qui a marché avec celui-là peut-être de l'autre côté effectivement il dit ah bon t'es gué ils sont ensemble parce que nous sommes nés de lui nous avons la même nous sommes issus de la même sémence parce que la Bible de Jacques il nous a enchanté selon sa parole donc c'est ce qu'on appellerait pardonnez-moi cette expression mais un dénominateur commun nous sommes tous les deux sortis de l'art ah oui c'est que tu as expérimenté quand tu étais là-bas quand j'étais au Japon ben on se retrouve on a le même vous savez la même joie c'est-à-dire que celui-ci ne peut pas faire quelque chose qui fait que ça faiblisse l'autre non 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 tous les deux ils sont ça en fait ce feu feu non le feu attise le feu ah oui amen vous ne que Dieu ait pitié de moi vous ne le verrez pas avec des âneries inutiles on n'a même pas le temps perdra la chose je parle la chose est tellement qui est importante il y a quelque chose qui nous unit ce ne sont pas des âneries ou des histoires des gens dans le monde jamais cette chose là qui nous unit parce que même si on peut c'est la même chose qu'en toi ça nous unit ensemble alors tu dis mon précieux frère ma précieuse c'est gloire vous sentez que cette personne là vous êtes identifiée qui est en lui qui est en toi et quand vous parlez de Dieu vous parlez du même Dieu quand vous priez vous invoquez Dieu vous invoquez le même Dieu et quand vous chantez c'est Dieu alléluia vous chantez le même Dieu le même sentiment d'amour donc quand vous invoquez vous l'invoquez avec amour vous le connaissez oh qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble c'est cela alléluia que Dieu nous aide les temps avancent que Dieu nous aide il dit ils seront tous je termine par là parce que nous n'avons pas beaucoup de temps il dit écoutez ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement il va à qui voilà le problème avant c'était les prophètes maintenant c'est les fils Dieu vraiment la Bible est la vérité Dieu Dieu qui est censé nous soit béni Dieu dans ces derniers temps il nous a parlé par parce que s'il y en avait plusieurs prophètes comme Sanaï lesquels allons-nous suivre vers lesquels allons-nous aller vous comprenez je veux dire c'est pour que vous comprenez finalement que Dieu est vraiment bon il n'a jamais voulu la confusion sur la tête des gens effectivement sur les enfants mais qu'ils comprennent maintenant il dit c'est lui qui a entendu le Père a reçu donc son enseignement alors mon frère Massa c'est tellement clair c'est à dire que toi et moi l'enseignement que nous devons recevoir il faut que ça soit Dieu lui-même j'espère que vous ne comprenez pas dans un sens que vous voulez comprendre je veux que vous compreniez cela et c'est important dans le sens que Dieu veut que nous puissions comprendre quand j'ai dit que cet enseignement c'est Dieu que nous devons recevoir de Dieu ça veut dire que toi frère qui es un frère aujourd'hui toi sœur qui es une sœur aujourd'hui je ne parle pas des titres que vous portez de frère et sœur je parle de l'expérience vous connaissez cette expérience là que j'aime beaucoup vous savez dans les actes chapitre 2 c'est cette expérience là qui a fait deux frères et sœurs pas les rassemblements mais non l'expérience qui a fait deux frères et sœurs je n'ai pas vu que ce frère là qui était un élamite ou qui venait d'Egypte je pense qui va critiquer acte 2 vous savez vous avez un tout petit petit je sais que demain vous travaillez enfin vous à l'école et regardez acte 2 pour qu'on voit à peu près la liste de ceux qui étaient cités là pour que vous puissiez voir quand on appelle frère et sœur vous comprenez en fait qu'on se trompe pas soi-même en se disant que c'est mon frère mais derrière les verbes qui sont après c'est lui que tu appelles frère témoigne qu'il n'est pas ton frère il est vraiment un ennemi un fils de quelqu'un d'autre vous comprenez ici on nous dit voilà comment ils ont témoigné cet amour fraternel vous comprenez cela il dit acte chapitre 2 il nous dit c'est ici verset verset 5 d'abord il nous dit or il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs en pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel nous l'avons lu je pense mardi nous l'avons lu un jour aussi j'ai peut-être manqué le bien ce jour la vie moi l'avons lu quand même au bruit qui eut lieu la multitude a couru elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient l'un aux autres mais voici ces gens qui parlaient ne sont-ils pas tous galiléans et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue allez voici maintenant les pays d'où ils venaient Parthes Med et Lamite ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce l'Épont l'Asie l'Afrique la Pamphilie l'Égypte les territoires de la Libye voisines des Sirènes et ceux qui sont devenus donc de Rome juifs et proséliques crétois et arabes comment oui crétois et arabes j'ai lu encore bien là crétois et arabes c'est écrit comment ça donne de nous parler dans nos langues de merveille de Dieu alors les frères arabes qui sont là et vous comprenez c'est ça et c'est ça c'est ça il voit son frère mède donc de l'émite qui sont là ou bien son frère qui est venu de l'Égypte vous comprenez il voit ce jour là quand il l'a vu il ne l'a pas vu qu'il est maintenant arabe non 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 ou bien son frère il est juif non 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 on ne voit pas dans les saines écritures effectivement ici Seigneur mon Dieu pitié de nous frère nous avons beaucoup à prendre ne perdons pas notre temps de sozuinité frère il faut qu'on change mon frère il faut qu'on change ma soeur tu n'iras jamais au ciel comme ça c'est pas possible il faut qu'il y ait un changement ton caractère ta façon de penser de faire les choses il faut que ça montre que tu as rencontré c'est Jésus la Bible dit que chacun ayant reçu il même dit mais oh homme frère que ferons-nous parce que le coeur était vivement touché et vous entendez encore le coeur de chacun donc la même la même réaction ils n'ont pas entendu mais écoutez on va crier non 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 l'effet que chacun l'entendait et puis en plus Dieu est bon il a parlé individuellement à chacun dans sa langue maternelle donc chacun convaincu effectivement là à côté moi je suis asiatique j'entends dans mon dans ma langue effectivement l'asiatique vous comprenez je suis arabe dans l'arabe vous comprenez donc chacun dans son contraire évidemment touché dans son coeur mais ces jours là c'est extraordinaire et puis ils voient l'arabe qui agit et puis ils voient aussi les chinois qui agit dans leur coeur dans le coeur de chacun individuellement ils étaient touchés et quand chacun est rentré chez lui à la maison oui parce qu'il y avait quand même les membres de famille donc tu peux m'arriver à aider mais ces jours là non il a réalisé quelque chose c'est un voile qui est tombé ah mais nous étions ensemble nous avons reçu la même pardon si il a crié comme ça moi j'ai crié aussi on a été dans les lents de corps frère et sœur comment veux-tu qu'en chanter des cantiques ici les murs ne puissent pas trembler c'est pour ça que ces gens m'ont dit mais quand les lieux quand ils priaient les lieux tremblaient je ne sais pas comment vous pouvez vous penser les lieux tremblaient et quand ils se voyaient ils dis oh moi j'ai cinq vaches mon frère n'a rien du tout donc je lui donne lui aussi il n'y a pas de critiques il n'y a pas de pensées négatives non il n'y en avait pas toujours les biens on passe du bien à la personne nous avons les mêmes sentiments je veux du bien pour lui lui il vient du bien pour moi mais ça frère regardez-vous ce que vous êtes devenu la flamme s'est éteint c'est là que les formalistes vont bien à l'assemblée formalistes alléluia que Dieu ait puté de nous frère et sœur ma sœur réveille-toi mon frère réveille-toi le monde est en train de passer il faut que toi on voit que tu es cette lumière on te voit la différence oui mon frère et ma sœur tu dois être différent pas dans la bouche ah je suis un frère mais de quel frère tu critiques tout le temps tu parles du mal il y a toujours critique je ne comprends pas ma sœur et mon frère dans la même assemblée tu ne veux pas supporter ton frère tu ne veux pas supporter ta sœur non mais quelle quelle qui est toi l'été y en est vous vraiment c'est pas possible frère ça vous insultez Dieu ça vous montez au monde qu'affectément que nous n'avons rien à voir avec Dieu frère c'est de ceux qui n'ont même pas Dieu regardez ce qu'ils font ils vous mettent des pasards dans les rêves boum boum et vous vous qui êtes censé pouvoir avoir des nouvelles être des nouvelles créations prépare vous effectivement qu'on doit voir que Jésus Christ dit la vérité mais ta vie à toi leur dit ah Jésus Christ ne fait pas dire la vérité parce que c'est des chrétiens regardez comment ils vivent tu fais insulter les seigneurs c'est pas toi sœur oui quand vous voyez elle raconter des âneries des blagues ah 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 là on croyait que c'était des chrétiens des chrétiens parce que la Bible dit qu'il ne sait pas pas parler des paroles des honnêtes des plaisanteries non mais celle-là mettez-lui un petit verre là tu vas voir oh dimanche je vais à l'église dimanche je vais à l'église Jésus Christ c'est mon Dieu il y a un bon non c'est ça c'est comme ça que Jésus Christ change les gens vous savez quand cela avait réellement reçu les seigneurs frère c'est pour vous aussi parce que tout le temps on doit non 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 vous devez savoir que quand Dieu a fait quelque chose ce que Dieu nous a dit mais si le seigneur t'a vraiment attiré glorifie Dieu mais parce que regardez que Dieu m'aide parce qu'il est en fil vite regardez bien frère la foule est venue effectivement vers lui la foule est venue vers lui effectivement il dit ah Rabi nous te cherchons il est regardé comme ça Rabi nous te cherchons nous te cherchons parce qu'il faut savoir quand Dieu t'attire qu'est-ce que cela veut dire en fait il t'attire vers quoi vers qui c'est lui qui qui entend le père il vient vers qui il vient vers moi il vient à moi et qui suis moi Pierre l'a dit vous vous souvenez mais regardez là je vais te le lire pour que vous puissiez comprendre parce que vous avez dit qu'il est en télé pour pouvoir nous raconter regardez bien pour que vous puissiez comprendre Jean chapitre 6 que nous avons lu mais c'est ça oui je pense oui oui je suis juste rapidement parce que les temps en filent aussi Jean chapitre 6 verset 22 la foule vous y êtes suivez très bien et écoutez bien la foule qui était restée de l'autre côté de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'ils étaient partis seuls vous pouvez lire effectivement aussi là ici ce qu'il voulait prendre la barque à bord d'un barque vous pouvez lire à partir de 26 16 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps voilà même à partir du chapitre 6 chapitre 1 verset 6 vous aurez le temps à la maison mais je vous dis d'abord vite rapidement la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples mais qu'ils étaient partis seuls les lendemains les lendemains comme d'autres barques étaient arrivés des Tibériades près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur ait rendu grâce vous vous souvenez chose impossible les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de qui c'est beau écoutez à la suite il dit verset suivant il dit il dit c'est merveilleux au delà de la mer il lui dit Rabi à qui nous sommes heureux de pouvoir t'avoir trouvé j'aime Jésus frère Rabi nous sommes heureux de pouvoir te trouver il dit quand es-tu venu ici parce qu'il est cherché il est suivi vous suivez maintenant écoutez la réponse du Rabi Jésus leur répondit c'est fait nous avons un Dieu parfait il connaît vos cœurs il connaît vos pensées vous pouvez me mentir moi et c'est vrai mais lui frère ne jouez pas avec ça vous perdez votre temps c'est vrai moi je peux vous regarder c'est une bonne soeur c'est un bon frère et tout ça mais quand Jésus notre Saint-Denis regarde il dit celui-là je l'ai déjà rejeté il ne voit absolument rien vous connaissez David non Jésus l'a répondu en vérité en vérité quand il dit ça il dit je vous l'ai dit à la foule il ne supplie pas à la foule je ne sais pas quand on voit la grande foule il a vraiment un homme mais lui il savait ce que cela veut dire il dit il a été invité je vous l'ai dit vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été si on ne nous avait pas dit ça quand même ces gens ils sont vraiment ils cherchent les seigneurs ils ne cherchent pas pour la parole de Dieu ils ne cherchent pas pour ce qu'il est non ils cherchent pour la nourriture pour les pains c'est ça notre problème que Dieu te bénisse c'est ça notre problème frère pourquoi aimez-vous Jésus pourquoi le suivez-vous ah que Dieu m'aide que Dieu pardonne posez-vous la question frère je vous ai montré effectivement qu'il ne suppiera pas quelqu'un pour remplir sa maison jamais alléluia c'est nous qui devons bien comprendre que nous devons les supplier parce qu'il y a bien une raison pour laquelle je les supplie pourquoi tu les suis pourquoi tu les cherches c'est pour ça qu'il a dit que nul ne peut venir à moi c'est celui qui m'envoie donc si je ne le perd si la perte ne la tire parce que si tu es attiré par Dieu mon frère ma soeur ta nature et ta façon de voir les choses et de faire et même de louer si Jésus sera différent alléluia parce que tu ne vas pas les chercher pour un intérêt particulier pas pour une maison pas pour un mari pas pour un mari pas pour ceci non 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 gloire à Jésus alléluia mon frère ma soeur on ne va pas te supplier pour le chanter non tu le chanteras même en boitant alléluia gloire à Jésus que son nom soit béni lève-nous nous allons prier tendre père et précieux sauveur je voudrais te dire merci tu es vraiment le Dieu que nous désirons et que nous servirons jusqu'à la mort comme nous le chantons mon bénéme Père sans Dieu tu ne manqueras jamais des vers d'adorateur mon bénéme Père sans Dieu mais je t'aime mon bénéme Seigneur tu as un caractère tu as une manière de pouvoir faire les sauts je t'aime mon roi comment ne pas te suivre mon bénéme Père sans Dieu comment ne pas chécha pour te ressembler mon bénéme Père sans Dieu pour ses caractères précieux on suit des hommes on cherche des hommes tous faillis bénéme Père sans Dieu des gens qui manquent qui n'ont rien passé mon Dieu je te suivre je te suivre vraiment reconnaissant mon roi enseigne-nous enseigne-nous nous serons enseignés mon Dieu bénéme Père de l'église vouloir à toi comme tu nous as conduits encore ce soir l'épsalamiste l'église Père de l'église la nuit même quand j'ai d'or mon coeur m'exode parce que je consomme le Seigneur notre Dieu devant ma face je te loue Père tu as eu des âmes Seigneur qui t'ont connues David il te connaissait mon bénéme Père sans Dieu David ne s'intéressait pas il ne s'intéressait pas à toutes ces choses comme la royauté tout cela on dit les autres qu'on voulait mais David savait ce qu'il avait trouvé c'est grave la grâce qu'il avait trouvé à tes yeux d'être à toi que tu sois lui mon bénéme Père sans Dieu béni soit ton Seigneur on se bat nous nous sommes dans des futilités à se battre l'un contre l'autre à chercher ses avantages et ses intérêts à ce oh Jésus qui se mourra viens-nous en aide le Père à côté de ces choses la flamme s'éteint les ailes s'éteint mon bénéme Père parce que nous avons changé tout en des choses tellement inétiles mon bénéme Père sans Dieu ces choses tellement si importantes pour nous c'est comme l'adoration mon bénéme Père sans Dieu nous t'avons laissé des côtés mon roi nous te demandons grâce mon bénéme Père louange et honneur à toi tu es vraiment merveilleux Père je t'en supplie Père qu'est-ce que les hommes cherchent et on se pose la question qu'est-ce que je cherche oh mon âme te loue mon âme te glorifie encore aujourd'hui Père Dieu souviens-toi souviens-toi de nous Père bénéme ton peuple Père et accorde-nous encore cette grâce oh de pouvoir simplement chercher ce qui te plaît que disent donc les saints écriture qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation qu'est-ce que tu veux non pas ce que je veux non pas ce que je pense pardonne-moi Père non pas ce que je désire mais ce que toi tu veux désire ce que tu veux Père merci pardonne-moi pardonne-moi Père et je t'en supplie pour l'on revenir au pas et marquer le rythme Père oh Jésus mon roi il faut qu'on marche selon le rythme mon son pas béni selon le tempo que tu nous as donné Père Saint Dieu peu importe nous avons besoin de toi je te demande cette grâce oui Père encore une fois et souviens-toi de nous souviens-toi de ton peuple aujourd'hui qu'il soit béni merci merci mon sauveur le roi j'ai gloire à toi honneur à toi merci pour ce que tu as fait pour nous ce soir merci pour ce que tu es béni ma soeur béni mon frère béni nos enfants oh Dieu du ciel nos petits-enfants aussi Père nos jeunes soeurs nos jeunes frères aussi Seigneur ramène-nous ramène-nous aide nos Pères je te remercie je te demande cette grâce au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Sous-titres par Jérémy Diaz